... C'est quoi, qu'est-ce que t'aimes, toi, de Québec? Je pense que je dirais le Festival d'été de Québec. Je pense que chaque été, j'essaie de venir voir toujours des bons, bons groupes. Donc, festival à conseiller. Bonne réponse! Bonne réponse! Et parlant de bons groupes, tu t'es promené un peu à travers l'Université Laval pendant toute la journée. Peut-être comme débusqué pour nous deux groupes qui valent la peine d'être connus. Ouais, je trouve ça le fun avec la rentrée. C'est un peu l'occasion de se faire des nouveaux amis, voir des nouveaux visages. Et il y a des groupes qui sont ici aujourd'hui, qui sont un peu des groupes de la région Québec, qui se sont fait un nom ici. Puis ça s'en vient à Montréal tranquillement pas vite, donc je pense que c'est une belle découverte. Il y a Peekerfeller and The Electro Band et Midnight Romeo, que je pense que sont très intéressants. Mais Peekerfeller, ça dit quelque chose, c'est quelqu'un de connu. Ouais, on connaissait Peekerfeller en tant que DJ et également réalisateur. C'est lui qui avait fait l'album de Jonathan Roy. Midnight se concentre avec son groupe, The Electro Band, mais je lui laisse en parler lui-même. She's like a money, money, 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 she's like a money, money. Il a fallu, il a dû rouler pendant peut-être une dizaine d'années en DJ, tout ça. J'ai toujours eu des bandes, ça date de... Moi et mon... Dans le fond, le drummer, c'est mon frère. On a toujours eu des bandes toute notre vie. Bon, un bout de temps, je me suis consacré plus dans le DJ. Là, c'est le retour aux sources. C'est électro-rock, je pense que c'est les deux mots les plus marquants de notre style. Rock, électro, bonne dose d'influence, un peu 80, on s'amuse, des trucs assez pop quand même. Le but à la base, c'est sûrement de faire de la musique électro avec un vrai band sur des scènes de musique électronique parce qu'on est souvent habitués de voir des DJ qui font une prestation plutôt statique et nous autres, on veut amener une portion spectacle dans des événements plus électros. On a deux, un peu de quatre chansons et on a d'ailleurs un album qui s'en vient. Donc, à l'automne d'après moi, fin octobre, là. Donc, on est présentement en studio en train de faire ça. C'est très énergique, on a du fun, puis ça fait longtemps qu'on partage la scène ensemble. L'album, c'est le premier, ça va être la bombe, je vous dis, ça va être la bombe. Mais c'est le premier, mais le show, c'est vraiment pas le premier faxé sur scène que ça se passe, définitif. Il n'y a pas encore d'album du band, ça s'en vient, on rentre en studio dans pas long pour album, vidéoclips, tout le kit, là. On va reprendre quelques chansons de mon premier album aussi, plus des nouvelles compositions, puis des nouveaux trucs, le fun, là. Ouais, un petit peu plus mordant, un petit peu plus défini, vraiment, où est-ce qu'on s'en va, là. Je pense que les gens vont pouvoir écouter ça, comprendre bien ce que j'explique quand ils vont avoir l'album. Je suis encore DJ, je suis encore réalisateur, puis j'ai le band. Je fais comme tout ça en même temps, puis dans le fond, ça me permet d'élargir mes horizons, vraiment, là, puis de produire pour d'autres artistes, même pour des... Dans le futur, je pourrais faire de la musique pour des jeux vidéo, des trucs comme ça aussi, là. Fait que c'est vraiment... C'est « at large », là. Donc, c'est deux albums qui s'en viennent cet automne qui, d'après moi, valent la peine de surveiller. Bien, merci, Pat-Largue, là, de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour la rentrée. Et là, c'est temps pour une demande spéciale. Ouais.